Le long du coteau courbe et des nobles vallées, les châteaux sont semés comme des reposoirs. Et dans la majesté des matins et des soirs, la Loire et ses vassaux s'en vont par ses allées. Cent vingt châteaux lui font une suite courtoise, plus nombreux, plus nerveux, plus fins que des palais. Ils ont nom Valencé, Saint-Aignan et Langeais, Chenonceau et Chambord, Azay, Lelude, Amboise. Et moi j'en connais un dans les châteaux de Loire qui s'élève plus haut que le château de Blois, plus haut que la terrasse où les derniers valois regardaient le soleil se coucher dans sa gloire. La moulure est plus fine et l'arceau plus léger, la dentelle de pierre est plus dure et plus grave. La décence et l'honneur et la mort qui s'y graves ont inscrit leur histoire au cœur de ce verger. Et c'est le souvenir qu'a laissé sur ses bords une enfant qui menait son cheval vers le fleuve. Son âme était récente et sa cote était neuve. Innocente, elle allait vers le plus grand des sorts. Car celle qui venait du pays Tourangeau, c'était la même enfant qui, quelques jours plus tard, gouvernant d'un seul mot le rustre et le soudard, descendait de Vermingue ou montait vers Jargeau.